Bonjour à toi chers spectateurs, et il aurait été difficile de passer à côté de l'un des gros 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 événements de l'été qui se nomme Dunkerque et qui est le nouveau long métrage de Christopher Nolan. L'histoire, une plage, la mer, les airs, 400 000 soldats, 3 sauveteurs sur un bateau de plaisance, et 2 pilotes, et nous sommes en mai 1940. Je ne vais rien dire de plus, parce que je pense que c'est comme ça que Nolan voudrait qu'on résume son film, plutôt que de nous dire que c'est le sauvetage des 400 000 soldats anglais sur les plages françaises à Dunkerque, alors que la Blitzkrieg est en train de prendre fin. Pour en parler avec moi, un grand homme, un bel homme, que dis-je, un fantastique critique de cinéma, qui se nomme Guilhem. Comment vas-tu Guilhem ? Eh ben ça va, tranquille, je sors de Dunkerque où ça peut aller bien. Et toi ? Eh ben écoute, moi ça va plutôt bien. Alors, ce n'est pas anecdotique si j'ai demandé à Guilhem de venir, parce qu'en fait, Guilhem est un très 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 grand fan de Christopher Nolan. Alors, tu ne le vois pas toi, mais en fait là je suis en train de montrer que du coup j'ai le coffret de Christopher Nolan en Blu-ray dédicacé, juste pour l'image, voilà. C'est pour dire à quel point j'aime cette personne, et j'apprécie tout son travail fait actuellement, et son frère aussi. Oui, c'est vrai que son frère est également un très très grand auteur, son frère qui n'est pas présent sur ce film, parce que c'est le deuxième long métrage où Christopher Nolan a choisi de tout faire, c'est-à-dire d'écrire et de réaliser le film, après Inception, parce que d'habitude il se fait souvent aider par Jonathan Nolan, sur Interstellar ils étaient ensemble, sur les deux derniers volets de la trilogie de Dark Knight aussi, sur Le Prestige, sur Memento, enfin voilà, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Là c'est la deuxième fois que Christopher Nolan a envie de raconter une histoire seul, et c'est pas si anecdotique que ça si on a cette sensation... Après je pense aussi qu'il faut aussi contextualiser le fait que son frère est en plein travail sur la série Westworld, qui est la série produit par HBO, donc je pense qu'il n'a pas forcément le temps aussi non plus de s'occuper de faire un scénario, et souvent quand il fait des scénarios avec son frère ça prend des décennies à écrire. On pense à Interstellar, c'est pas un projet qui a été fait en deux ans. Bon, et puis à la base Interstellar, en plus Jonathan Nolan était seul sur l'écriture, parce que ça devait être un film réalisé par Steven Spielberg. Exactement, oui. Donc en plus ça rajoute ça. Mais donc là Dunkerque, on était sur un film qui ne semblait pas forcément de la même envergure que les précédents films de Christopher Nolan, il avait l'envie de faire autre chose. Il l'avait dit dès le début, dès le moment où il avait lancé le projet, il ne voulait pas faire un film de guerre comme n'importe qui fera un film de guerre, il voulait faire un film de guerre où on ait la sensation de comprendre cette guerre, non pas uniquement dans les actions, mais également dans les sensations que les soldats ont vécues. Parce qu'à ce moment-là, malheureusement, comme c'est si bien dit dans la bande-annonce, c'était la débâcle et personne ne savait réellement quel serait l'aboutissement de ce sauvetage qui était présumé avorté dès la base. C'est-à-dire que Churchill espérait vaguement sauver 30 000, 40 000 soldats. Au final, il y en a plus de 300 000 qui ont été sauvés, ce qui montre bien l'envergure de ce qui à la base devait être un échec et finalement devenu une quasi-réussite. À ce moment-là, j'ai tout de suite envie de me tourner vers toi, Guigou, et de te demander ce que tu as pensé de ce film. Alors, je suis allé le voir avec impatience parce qu'il y avait l'étiquette Christopher Nolan, mais c'est vrai que je n'avais pas regardé beaucoup de bande-annonce, j'avais regardé la première qui a été diffusée après le teaser, donc une vraie bande-annonce de deux minutes. J'étais curieux. Après, j'ai pas mal lu des articles par rapport aux différentes critiques américaines qui en disaient beaucoup de bien. Je n'ai pas vu beaucoup de remarques négatives par rapport à la presse américaine. J'étais encore plus curieux. Et arrivé au cinéma, je savais que c'était du coup un film sensoriel par rapport à ce que j'avais lu, mais sensoriel, ça peut être utilisé par plein de définitions différentes et je ne m'attendais pas forcément à ça. Et ce qui est assez dingue, en fait, c'est que ça se ressent dès la première impact de balle, je me suis senti en totale immersion dans ce film. Et en fait, on est tendu pas tout le film, on est tendu une grande partie du film et ça va vraiment au fond du cœur. Moi, je sentais vraiment la tension et le suspense, en fait, qui se déroule, alors que même si tu sais la fin, c'est qu'en fait, c'est tellement bien amené que tu as peur pour ces soldats-là, tu te rends compte que la guerre, c'est quelque chose d'horrible et pas forcément comme n'importe quel film de guerre classique américain aurait fait. Par exemple, on peut penser, moi, je pensais au soldat Ryan, la première scène du film avec le débarquement qui est très sanglant. Et là, je trouve que ça a été amené totalement différemment et que c'est plutôt bien et parce que, en fait, tu te rends compte que la guerre, c'est pas juste l'ennemi et qui te tire dessus, ça peut venir de partout. Et partout, tu n'es pas en sécurité, pas avant que tu rentres chez toi, en fait. Et ça, ça a été assez une grosse claque par rapport à ça. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on est dans un film qui a une construction émotionnelle et sensorielle très particulière. Alors, on en parlera après. Moi, j'ai plus de mal avec le côté émotionnel de ce film qui, je trouve, est moins maîtrisé que les précédents films de Christopher Nolan. Mais dans un sens, je trouve que, résultat, il se renouvelle un petit peu dans son style. Parce qu'on l'a souvent qualifié, en fait, de metteur en scène du détail. De scénariste aussi. Et de scénariste aussi. Mais c'est un metteur en scène qui était souvent défini comme quelqu'un du détail. Dans le sens où c'était un réalisateur qui, pour certains, était juste quelqu'un qui comblait des vides de scénographie ou d'inventivité scénographique avec des inserts. Avec des inserts, voilà, comme tu dis. Parce que Durandal avait pointé du doigt très souvent. Là, c'est impossible qu'on puisse lui reprocher ça. Moi, je trouve. Tout à fait. Alors, moi, je trouve qu'en fait, ça va avec Interstellar, pour moi, Dunkerque. C'est-à-dire, vraiment, ce revirement de situation et d'envie. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a fait des films qui lui tenaient à cœur. Que ce soit Inception, qui était un projet qu'il attendait beaucoup. Il avait fini la trilogie des Batman. Et avec Interstellar, il avait prouvé qu'il voulait faire quelque chose de nouveau. Et là, il revient encore avec Dunkerque. Avec encore quelque chose de nouveau. Et on se dit, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus ? Et il le maîtrise par rapport au fait que, enfin, il se dit, avec sa deuxième collaboration avec Oitovan Oitema en directeur de la photo, enfin, il se dit, il faut mettre des images qu'ont dû cacher. Enfin, et qui ont une aspérité qui va rester dans le temps. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'on disait qu'il y avait beaucoup, oui, ce côté plan pour montrer ce qui se passe avant. Et après, des inserts pour combler, en fait, entre deux plans qui montrent juste ce qui se passe. Et là, on sent qu'il y a quand même beaucoup plus de choses artistiques qui ressortent, en fait, de ces images. Et tant mieux, quoi ! Et il y en a qui diraient que c'est au détriment du scénario, parce que, du coup, c'est vrai que Nolan, c'est quelqu'un qui écrit, d'habitude, des scénarios plus à le temps. Enfin, on va dire, vraiment dans les dialogues, dans la construction du film. Là, c'est quelque chose qui perd finalement du scénario, d'une certaine manière, parce que le manque de dialogue, mais qui gagne, en fait, avec l'esthétique et la sensation que te donne le film, que te procure le film. Et pas l'émotion. Vraiment, la sensation où tu es dans la salle de cinéma, tu es dans la guerre. Comme il disait en interview, il avait pitché le film comme quoi c'était un film en réalité virtuelle. Enfin, le délire, c'était ça. Et ça se comprend quand on est dans la salle à regarder le film. Complètement. Eh bien, c'est très bien que tu rempilles là-dessus parce qu'on va tout de suite parler du scénar, qui est écrit par Christopher Nolan tout seul. Alors, moi, je trouve qu'il est très malikien, ce scénar, parce que c'est un scénario qui est basé beaucoup, comme on n'arrête pas de le répéter depuis le début de cette vidéo, sur la sensation. Et ça se ressent surtout dans cette écriture où il y a ce choix de... Alors, moi, j'adore, parce que sans trop vous en révéler, parce que sinon, ça serait dommage, mais le scénario détruit l'idée d'espace et de temps pour cristalliser dans un même instant trois histoires qui vont être complètement racontées de manière différente, mais qui vont être capables de se rassembler à la fin pour raconter quelque chose d'extrêmement intense qui est que malgré tout ce qui a pu se passer, chaque être humain a été à sa place au bon moment et a réussi à former un tout qui a pu sauver ce groupe d'hommes et où chacun a trouvé son but, en fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, Nolan arrive à cristalliser à la fois une émotion terriblement sincère et humaine, mais surtout cette sensation que malgré le temps et malgré l'espace, il n'y a aucune barrière pour briser ce qu'il y a de plus beau chez l'être humain, c'est-à-dire le besoin de se sauver, en fait. Pas forcément de se sauver par peur, mais juste de se sauver et d'être guidé par des instincts primaires. Et à partir de ce moment-là, je trouve l'écriture intéressante. Après, moi, je développerai après que tu auras rappuyer là-dessus, mais je trouve que le film manque par contre beaucoup de... de justesse dans l'écriture des personnages dans le sens où on ne se lit pas forcément d'amitié avec eux, mais ce n'est pas forcément le but du film. Et au-delà de ça, je trouve qu'ils maîtrisent moins l'émotion que sur ses précédents films. Et pour moi, je prendrais l'exemple d'Interstellar qui est arrivé à trouver justement cette juste barrière entre émotion et sensation, où là, on est complètement dans la sensation, mais résultat, on perd l'émotion. je te rejoins par rapport au fait que le scénario, c'est vrai que c'est quelque chose de pas vraiment mis en avant au final, mais au final, j'ai envie de dire que c'est bête, mais du coup, ça nous parle quand même de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qu'on a vu très souvent au cinéma. C'est une période qu'on connaît beaucoup, parce qu'il faut revenir dans les détails, je ne pense pas. Le fait qu'il y ait juste au début quelques précisions sur qu'est-ce que c'était que l'opération Dynamo c'est pile-poil ce qu'il faut pour que la personne se retrouve dans le scénario par rapport aux différents événements. C'est la fin de la Blitzkrieg, la France est en train d'être sous l'occupation allemande. Elle est en train de tomber totalement. On n'en a pas besoin de plus. Après, c'est vraiment... Vous avez les bases pour comprendre de quoi je vais vous parler. Maintenant, on va passer 1h40 ensemble à vous montrer ce que c'est ce que ça a été et les souffrances qu'ont duré ces différents personnages et voir tous ces Anglais et un petit peu de Français. Après, tu le disais très bien, c'est tout ce qui est distorsion de temps parce que du coup, on a 3 visions des choses sans rentrer trop dans les détails. C'est vrai que du coup, c'est des visions du temps différentes. C'est ça, pour faire simple, on a une histoire qui se passe sur une semaine, une histoire qui se passe sur un jour et une histoire qui se passe sur une heure. Et à partir de ce moment-là, le film essaye de relier ces histoires tout en ne cherchant pas forcément à montrer un espèce d'espace-temps qui les délimiterait. Voilà, oui, on n'a jamais forcément d'indication de temps. Et alors, par contre, tu vas me couper peut-être, mais moi, j'ai trouvé que le film passait à une vitesse grand V. Ah, complètement. C'est-à-dire que le film est tellement intense qu'il y a quelques temps mort, mais justement pour reprendre son souffle au final. Et le film, il passait à une vitesse et j'étais genre ah, déjà, dommage. Enfin, moi, j'étais limite triste de me dire merde, j'aurais voulu en voir plus longtemps même si le film se suffit largement. C'est vrai que ça a été une bulle spatio-temporelle, ce film. Ah, complètement. Mais oui, on est suspendu dans le temps, on est suspendu dans cet instant et à aucun moment, en fait, on se dit, moi, c'était la sensation que j'avais à la fin du film. Je lui reproche ces trucs par rapport à l'émotion, mais en termes de pure écriture et de découpage scénographique et scénaristique, il n'y a rien à enlever en fait dans ce film. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Il a su cristalliser, moi, je ne sais plus, c'était un critique américain, je crois, qui avait dit ça. Il a su cristalliser ce qui fait la force d'un film et ce qui fait la force d'un climax constant. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais, sauf pour légèrement reprendre son souffle. Et quand ça doit arriver ça me permet de rebondir sur le fait que tu dis qu'il y ait moins d'émotions. Alors, tout à fait d'accord, je veux dire, tu regardes la fin de Inception pour commencer qui pour moi avait été une claque niveau émotion. Enfin, je trouvais qu'elle était d'une justesse et d'une beauté simple mais touchante. The Dark Knight Rises qu'on aime ou non on n'aime pas ce film, la fin était simple aussi et suffisait, suffisait en fait. Interstellar, comme tu l'as dit, en fait, Interstellar a vraiment eu une fin au climax mais vraiment au sens anglais du terme, c'est-à-dire orgasmique où vraiment on arrive à un point de non-retour où l'intensité est tellement forte par l'émotion et par ce qui se passe à l'écran qu'on n'en ressort pas indème. Mais là, du coup, je suis d'accord, moi aussi, j'ai eu peut-être ce petit manque d'émotion par rapport à l'habitude que j'ai de voir des films de Nolan mais je trouvais ça en même temps aussi cohérent par rapport à comment il a raconté son film. C'est-à-dire que il y a eu une petite, une légère, une légère patte émotionnelle à la fin, très légère, je ne vais pas spoiler et je me suis dit mais il n'aurait pas pu faire mieux et finalement, est-ce que c'était le moment de rentrer dans du pathos alors que le film passe son temps à juste parler en fait de héros quasi inconnus parce que les personnages on n'aime quasiment jamais les personnages et finalement, d'un coup, mettre de l'émotion, je pense que ça aurait fait peut-être tâche. Ah, complètement. Là, je pense, en fait, c'est un parti pris. Bon, après, j'accroche pas forcément trop à ce parti pris de plus privilégier la sensation à l'émotion parce que pour moi, le cinéma, c'est un mix des deux et je trouve que voilà, Nolan, c'est un metteur en scène qui sait justement cristalliser les deux et là, je trouve dommage qu'il laisse, qu'il privilégie trop la sensation au détriment de l'émotion. Après, pour autant, ça reste un parti pris et dès le moment où tu t'en tiens de A à Z sur ton film en y mettant une toute petite touche pour rappeler tout de même au spectateur que l'être humain est avant tout un être fait d'émotion et donc qu'à la fin, on est forcément obligé d'en ressentir même pour un personnage qu'on n'a pas forcément apprécié ou idolâtré pendant tout le film ou pour lequel on n'a pas forcément eu beaucoup d'empathie mais pour autant, ça marche quoi. Ça marche. Totalement, ouais. C'est vrai. Il n'y a pas à dire. Et ça marche d'autant plus parce que dans la mise en scène, c'est complètement complété dans cet esprit-là. Oui, oui. C'est encore une fois comme on le disait la distorsion du temps et de l'espace. c'est que d'un coup, en fait, avec en plus, c'est très appuyé par la musique mais en fait, la musique, à la fin, te dit, voilà, c'est fini. Et enfin, voilà, c'est tout ce que j'allais dire. En fait, je pense qu'on en a assez dit par rapport au scénario. C'est que, oui, voilà, ça marche. C'est assez dingue à dire parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas l'habitude par rapport à Nolan de mettre cette intensité et de mettre aussi, par exemple, en arrière-plan, la musique qui d'habitude est quand même au premier plan dans la plupart de ses films, enfin, ses films plutôt récents. Et en fait, c'est là où on voit vraiment le virage, je ne dirais pas 360 degrés non plus de Nolan, mais au moins... Un petit 180. Un petit 190. 180 voire 90, c'est vraiment... Merde, c'est un gars qui est le grand boss final de la game du Blood Buster américain et lui, il se dit « J'ai fait tout en film, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Je suis film de guerre, ok, je vais faire ce que une personne ne fait en film de guerre » et voilà. Et le mec qui arrive à faire ça, il pose ses balls sur la table et ça marche. Il n'y a pas besoin d'en dire plus par rapport à ça. Même si moi, objectivement, ça ne va pas être le film de Nolan qui va peut-être me scotcher le plus dans un sens où je n'aurai pas tout ce côté émotionnel qui manque justement par rapport à ça où tu n'auras pas l'aspect catharsis qui va te faire sentir vraiment bien après la séance. Mais pour moi, c'est le meilleur film de guerre de ces 10 voire 20 dernières années. C'est peut-être beaucoup ce que je dis. Peut-être que je vais être critiqué pour ça. Mais je défie un autre réalisateur de faire un film de cet acabit-là et de cette originalité au final par rapport à un sujet qui a été fait des dizaines de milliers de fois. 20 et 20 fois raconté de manière différente. C'est vrai que pour le coup, au final, cette fameuse opération et cette fin de Blitzkrieg, elle n'a été pas si souvent que ça racontée au cinéma. Donc c'est là la première originalité dans la mise en scène de Nolan. Ensuite, comme tu l'as dit, et moi je trouve que c'est hyper important de rappuyer là-dessus, il y a un vrai travail de complémentarité entre Oïté Van Oytema et Christopher Nolan depuis deux films. C'est-à-dire que les deux auteurs, l'un derrière la caméra et l'autre en tant que réalisateur, se complètent parfaitement bien parce que Oïté Van Oytema, lui, ce qu'il aime filmer, en tant que directeur de la photographie, bien sûr, donc c'est dans une certaine mesure, mais ça se ressentait aussi dans Spectre pour ceux qui l'avaient vu parce que c'était lui qui dirigeait la photographie. Il aime bien filmer le gigantisme des situations et la sensation en fait de montrer un homme ou un groupe d'hommes perdus au milieu d'un décor qui les noie. Et je trouve que ça se ressent particulièrement bien dans un plan dans le film qui m'a scotché. C'est un plan qui arrive au tout début où la caméra va légèrement reculer et il va y avoir deux poteaux en fer blanc qui vont enfermer les personnages sur cette plage. Ils vont découper le cadre et ils vont segmenter cette plage. Et à partir de ce moment-là, je trouve ça génial de voir qu'un directeur de la photographie et un metteur en scène apprennent l'un de l'autre parce que clairement entre Interstellar et ce film-là, ça se voit qu'ils apprennent l'un de l'autre. Et là, là-dessus, moi personnellement, ce que j'adore, c'est que dans ce film, tout est plateau. Tu n'as pas la sensation de voir le moindre pète d'effets visuels numériques. Tu vois que du plateau. C'est incroyable. Par exemple, les séquences en avion, elles sont folles. Elles sont vraiment folles. Moi personnellement, je n'avais jamais vu un truc aussi bien fait en termes de direction de la photographie et de mise en scène d'aviation depuis Top Gun. Top Gun, c'était quand même un modèle du genre dans le terme de construction de scènes de baston dans des avions en direct. Là, là-dessus, on est à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est vraiment extraordinaire. C'est hyper bien foutu, c'est intense, c'est violent, sans pour autant être tapé à l'œil ou clinquant. C'est du travail d'orfèvre en termes de mise en scène. Ça, oui, ça, de toute façon, ça a toujours été la patte de fabrique de Nolan de faire le moins d'effets spéciaux numériques possibles et plus le filmer en pellicule plus qu'en numérique aussi. Ça va un peu de pair. Et c'est vrai que là, ça fait presque pas reportage de guerre, mais voilà, oui, c'est vraiment on est dans la guerre. On est dans l'imération complète. on voit l'impact. C'est con à dire, mais c'est pas genre une flamme en 3D que j'ai rajoutée sur After Effects et que j'ai incrusé. C'est vraiment, c'est impactant. Je repense à une scène au début où il y a un bombardement qui se passe. Au tout début, je ne le spoil pas. on voit au premier plan un des personnages principaux et aux arrière-plans, on voit en fait tous les impacts de bombe qui arrivent sur le sable avec des personnes en plein milieu. Et là, tu te dis, merde, c'est montré en plein écran et sans jamais rentrer dans le sang et le gore. C'est vraiment vous montrer qu'il y a des gens qui meurent. C'est des hommes qui tombent, mais c'est montré de manière très poétique. Et d'ailleurs, le film est rempli de poésie, je suis désolé, sans trop en dire, il y a une séquence à un moment où il y a un avion qui va planer au-dessus d'une plage. C'est divin comme séquence. J'ai trouvé ça... J'étais scotché tellement c'était parfait ce moment-là. Il y avait quelque chose qui était cristallisé durant une fraction de seconde. Ça m'a bouleversé. Niveau sensation, cette séquence-là, elle était folle. C'était très reposant. Parce que ça arrive après un moment assez stressant. Et là, on a ça qui arrive et qui est un peu libérateur comme si... Je pense qu'il y a une métaphore à faire avec, je ne sais pas, par exemple, comme Noé qui attend la colombe pour voir si la terre est là. Je pense. On va peut-être aller jusqu'à un sens christique, mais je pense que ça, c'est vraiment le côté libérateur qui est vachement bien retranscrit avec des couleurs... Parce que tout le film du coup est très bleu océan. Très bleu-vert. Très bleu-vert. Il a tendance à baigner dans ces deux couleurs. Et beige. Et beige aussi par rapport au sable. Et là, on arrive enfin du coup à des notes de couleurs qui vont être des notes beaucoup plus chaudes du coup. Du coup, qui font total contraste avec le reste du film parce que dans tout le film, en fait, on est dans le bleu pesant et glaçant de la manche. ça arrive comme vraiment... C'est un espèce de bleu qui témoigne simplement de l'espoir qu'attend chacun de ces personnages. Mais finalement, cet espoir, il est tellement long qu'on a la sensation qu'il finit par pas arriver. Donc, ce bleu au final qui est plutôt presque rédempteur dans les premiers instants du film devient au final, comme tu dis, assez pesant et extrêmement âpre dans un sens presque. Dans le sens où on a envie que ce bleu au final à la fin du film il parte. on a envie qu'il dégage alors que c'est supposé être le bleu qui doit sauver ses personnages. C'est censé être une couleur calme. C'est ça. C'est pas... Voilà. Et aussi, c'est mis en avant avec la saturation des couleurs qui est quand même assez important. C'est-à-dire que du coup, comme il y a déjà peu de couleurs, ces couleurs sont très saturées. Du coup, on se retrouve finalement avec que deux couleurs à l'écran. C'est-à-dire le bleu et le beige de La Plage et on n'a pas d'autres couleurs. C'est ça. Donc, ça va avec tout ce qu'on dit. Au niveau du casting, moi, je trouve l'idée très intéressante de la part de Christopher Nolan d'avoir confié cette tête d'affiche entre guillemets à un petit peu de tout aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a de l'inconnu comme de l'hyperconnu. Et là, là-dessus, c'est une très, très bonne idée. Alors, au niveau de l'inconnu, moi, je retiens forcément Fionne Whitehead qui joue donc le personnage principal entre guillemets. Tout à fait. C'est un petit peu compliqué de parler de personnage principal. Le personnage sur l'affiche, on va dire. C'est ça, voilà. Le personnage sur l'affiche. J'aime bien aussi Harry Styles et Tom Glenn Carney qui joue deux personnages différents. Harry Styles qui est vraiment bon. Enfin, pour un One Directioner, je trouve que il se débrouille. J'attendais que tu sortes. Non, mais c'est bête, c'est que moi, c'est vrai que je me suis dit alors, dès qu'ils ont annoncé Harry Styles pour la production de... C'est vrai que ça semblait un peu défumé comme idée. Je me suis dit, c'est bon, on va avoir toutes les groupies One Direction qui vont se ramener. Le film, il va perdre tout son intérêt. Et non, la justesse qu'il a, c'est pour une première expérience en tant qu'acteur, c'est vraiment bien. C'est pas mal du tout. Il n'y a pas de dur. Puis après, dans les connus, Tom Hardy, Cylian Murphy, Kenneth Branagh, James Darcy, enfin, c'est... Mark Rylance. Mark Rylance qui est sublime. Je trouve Mark Rylance absolument extraordinaire dans ce film. Il a un humanisme à pleurer tellement il est puissant cet acteur. Tom Hardy qui est charismatique à en crever. Son personnage est juste hallucinant de charisme. Dès qu'il arrive à l'écran, il y a quelque chose qui se dégage. Je le trouve vraiment impressionnant. Après, Kenneth Branagh et James Darcy, je les trouve bien les 100 plus. Pour Tom Hardy, après, je trouve que ça reste quand même beaucoup de séquences où il est dans un cockpit d'avion. Mais il arrive à transmettre quelque chose. C'est un bon acteur. Oui, par les yeux parce que c'est un acteur qui a l'habitude de peu parler. C'est vrai que Tom Hardy dans un film où il ne parle pas, ce n'est pas étonnant. Il n'est jamais choqué. C'est vrai que oui, après, j'aurais peut-être aimé le voir un peu plus parce que j'apprécie beaucoup cet acteur. Et donc, tu disais après ? Mais au final, je trouve que c'est un casting qui est extrêmement fort parce que comme on le précisait au début, c'est un film qui ne privilège pas forcément l'écriture des personnages. Et pour autant, je trouve que chacun de ces acteurs, que ce soit de près ou de loin, que ce soit avec difficulté ou aisance, ils arrivent à donner de la forme à des personnages qui pourraient être lisses mais qui ne le sont jamais. Je pense par exemple au personnage de Cillian Murphy qui, quand il arrive à l'écran, ne dit quasiment rien et d'un seul coup, se réveille à un moment et commence à transmettre de l'émotion. Et voilà, c'est une difficulté qui je trouve extrêmement complexe à aborder quand tu es acteur de mettre ça en avant. Et il n'y en a aucun qui se perd là-dedans et qui arrive justement à transcender ça et à vraiment donner quelque chose à manger au spectateur entre guillemets et un ressenti à avoir envers des personnages qui, s'ils avaient été mal interprétés, auraient pu être carrément capables de faire sortir le spectateur du film. Je trouve. Ah oui, ça, je te rejoins totalement. Déjà, on sent que maintenant, Christopher Nolan sait diriger des acteurs beaucoup plus qu'avant. Ça se ressent beaucoup à l'image. Et c'est vrai que, alors, Cillian Murphy, là, je trouve qu'il fait ses preuves encore plus en tant qu'acteur parce que je le trouve très bon. vraiment, tu comprends pourquoi il est dans cet état-là sans, une fois de plus, sans en savoir pas trop sur son passé au final, une fois de plus par rapport au scénario qui est fait comme ça. Et d'une justesse. Il y a une séquence justement avec lui où il demande s'il y a un personnage qui va bien. Et alors, j'ai trouvé cette scène d'une justesse impressionnante en fait parce que ça aurait pu tomber sur le cliché facile et ça a été très bien. Enfin, c'est bête mais ça donnait toujours cette petite note d'espoir dans ce film chaotique en fait. Ouais, complètement. Complètement. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo mon cher Guillemin. Alors, au final, qu'est-ce que tu gardes en tête de Dunkerque à la fin de tout ça ? Alors, qu'est-ce que je garde de Dunkerque déjà ? C'est un film qu'il faut absolument voir soit en salle de cinéma soit dans un chez-vous équipé d'au moins dix enceintes dans votre pièce parce que c'est une vraie claque et je pèse mes mots quand je dis ça parce que je suis arrivé dans le film où on voit au début des personnages et au premier coup de feu j'ai senti la tension monter à une vitesse grand V. C'est assez incroyable. Je ne retiendrai pas forcément les musiques d'Andymeur même si il y a quelques thèmes qui arrivent qui accentuent ce stress mais qui sont mis on le sent sur la piste audio qui sont mis quand même en retrait par rapport au reste et après je retiendrai surtout ces acteurs qui sont vraiment bons autant les uns que les autres il n'y a vraiment pas de fausses notes au casting il n'y a pas de Marilyn Monroe qui meurt vêtement comme dans The Dark Knight Rises et voilà après je conçois totalement et comme beaucoup de films de Christopher Nolan que ça ne plaise pas c'est pas parce que je dis que voilà j'ai aimé que j'ai la vérité absolue et c'est en plus vous allez dire que je suis biaisé par le fait que je suis fan de son travail là je pense vraiment qu'à chaque fois on dit oui ça va diviser on le disait beaucoup pour Interstellar ça va diviser là pour l'instant j'ai vu toutes les critiques ont l'air de dire que c'est un grand film mais j'attends de voir en fait les retours spectateurs qui je pense vont être beaucoup moins cléments dans un premier temps et dans un second temps déjà je pense que si ça risque d'être et ça a été des analystes l'ont dit ça risque d'être un des films qui va le moins rapporter à la Warner parce que c'est un film de niche enfin beaucoup plus de niche beaucoup plus ce côté film d'auteur au final ouais c'est vrai c'est pas un summer blockbuster en fait ouais complètement et bien je vais te rejoindre sur beaucoup de points alors moi je trouve que c'est un long métrage qui est une étape pour Christopher Nolan clairement parce que c'est ce qui va lui faire gagner en identité et peut-être en originalité aussi parce que là où beaucoup trouvaient que ses récits étaient originaux mais manquaient d'une certaine patte de mise en scène la personne ne pourra redire à Christopher Nolan qu'il n'y a pas de mise en scène dans son long métrage il y a clairement une mise en scène il y a clairement un esprit voilà après le scénario chacun en fait ce qu'il veut moi je trouve qu'il y a quand même une énorme originalité dans la manière de composer son histoire après voilà c'est au détriment de l'émotion mais c'est pour glorifier la sensation il est une sensation donc en soi c'est un parti pris que j'adore et les acteurs sont tous excellents donc je pense que Guillaume et moi on est totalement d'accord là-dessus il faut voir Dunkerque de Christopher Nolan en salle et si ce n'est pas en salle il faudrait se faire bâtir une salle de cinéma dans son chez-soi pour arriver à retrouver les sensations qu'on a dans une salle de cinéma quand on mate Dunkerque clairement voilà ça mais et justement en plus je me plaignais récemment de dire que les films américains avaient tendance à lisser le montage au nord c'est à dire qu'aujourd'hui certaines salles de cinéma vous vendent l'aspect atmos de leur salle genre regardez on a du atmos venez et tout et vous arrivez vous êtes déçu parce que la pub d'Olby vous en a mis plein la gueule et le film au final est d'un montage sonore plat parce que les techniciens américains du son ont tendance à faire quelque chose de inoriginal là sincèrement si vous pouvez le voir dans les meilleures conditions sonores possibles foncez et bien merci à toi mon cher Guilhem d'avoir participé à cette petite vidéo c'est un plaisir de t'avoir ici moi aussi ça m'a fait plaisir écoute et bien du coup alors du coup il n'a toujours pas lancé sa chaîne youtube Guilhem mais il fait une très bonne émission sur le jeu vidéo qui s'appelle c'est la faute à la manette animé avec Julien Proust je mettrai le lien dans la description histoire que vous puissiez aller y jeter un petit coup d'oeil parce qu'ils font du travail extraordinaire et en plus ils parlent du jeu vidéo avec amour donc que demander de plus exactement et merci encore à toi Val de m'avoir invité pour cette petite émission et bien écoute c'était un plaisir mon cher Guilhem comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et encore mieux quand c'est des films qui marquent le spectateur et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus allez ciao ciao